Les occasions se font rares de par l'architecture et je suis très content qu'on puisse le faire aujourd'hui. Qu'on puisse le faire dans un premier temps, je vais vous présenter tout ce qui peut nourrir le travail de l'architecte. Dans ce cas, la façon dont nous l'appréhendons, il y a plein de façons de faire de l'architecture. Celle-ci sera la nôtre que je vais vous présenter pour qu'avant de faire ensemble une visite dans les lieux, vous puissiez avoir une vision de tout ce qui est sous-jacent. Au-delà de l'image, au-delà du résultat fini, je pense que c'est important dans le cadre de ces journées, d'un point de vue pédagogique, de comprendre que tout ce qui peut nourrir le travail d'un architecte, c'est quelque chose de très large. Quand j'ai préparé un petit peu ma présentation, je ne savais pas, je ne sais toujours pas à quel type d'auditoire j'allais m'adresser. Peut-être qu'il y aura des choses qui vous sembleront trop techniques ou pas assez en fonction de qui m'écoute. Il ne faudra surtout pas hésiter par la suite à me poser des questions s'il y a des choses qui ont été mal comprises. RCR Architect, qui est une agence catalane que j'ai rejointe dans un premier temps en 2002. Je suis revenu en France et je suis retourné en 2005. Depuis 2005, je suis à Olotte, à côté de Figueras, dans une région volcanique où est située l'agence. Je m'appelle Gilles Treigouet, je ne suis pas très catalan, je viens de Bretagne. J'accompagne l'équipe de RCR depuis toutes ces années avec beaucoup de plaisir. L'agence a initialement été fondée par Carmi Pijem, Ramon Villalta et Raphaël Aranda. Je préfère cette photo-là parce que je pense que ça traduit beaucoup mieux la réalité, la réalité qui est celle d'un travail partagé. Dès le début de l'agence, certains architectes se regroupent et finissent par avoir une personne qui va s'occuper davantage peut-être de la partie chantier, une autre de la partie concours ou esquisse ou le début d'un projet. Là, ce n'est pas du tout le cas. Dès le début, il y a vraiment l'idée que c'est un travail collectif des trois associés fondateurs au départ et puis qui s'est étendu ensuite par la suite, avec moi notamment. Un des éléments importants, c'est la première monographie qui est sortie sur le travail de l'agence, entre abstraction et nature. Ce titre résume assez bien tout le travail de l'agence et toute la façon d'appréhender l'architecture que je vais vous présenter actuellement. C'est une façon d'appréhender l'architecture qui est inséparable d'un ancrage territorial, celui de la Catalogne en général, ancrage à la fois paysager et culturel, et puis celui de la Garocha. La Garocha, c'est une ville de 35 000 habitants où les trois associés, après leurs études, ont décidé de rester. C'est-à-dire que c'est à une heure et demie de Barcelone, en général, quand on voulait faire quelque chose en architecture contemporaine, un petit peu ambitieux, rester au village, c'était pas très bien vu. Et puis, ce qui était un désavantage au début, a fini par devenir une force. Mais à la base, c'est surtout une décision d'affinité des trois associés avec ce paysage particulier, un parc naturel volcanique. Et donc, cet attachement très fort au paysage, cette décision de dire, même si ça sera plus difficile, parce que convaincre par rapport à l'architecture contemporaine dans une plus petite ville, c'est forcément plus compliqué qu'on n'a pas les mêmes clients que l'on peut avoir quand on débute dans une grande ville comme Barcelone. Mais cette décision initiale, finalement, plus risquée, a marqué, je dirais, toute la façon de faire de l'agence. Donc, qui dit région volcanique, dit une relation à la géologie très particulière. Donc, ces afflorements rocheux, toute cette puissance tellurique du paysage qui nourrit le travail de RCR. Je dirais de la même manière, quand je parlais aussi de contexte culturel, que quand on pense à Gaudi, qui n'a cessé de revendiquer la façon dont, finalement, la nature a pu influencer son travail, ou Joan Miro, qui, même s'il a produit son travail plutôt à Paris, a toujours expliqué que c'était à Mondreuth, donc vers Tarragone, que son œuvre a été conçue, et que c'est toujours la nature qui l'a influencée. Évidemment, on voit bien, quand on connaît l'œuvre de Miro, que ce ne s'agit absolument pas d'une transcription littérale de la nature dans son œuvre. Mais il y a, comme ça, je pense, chez les artistes catalans, ce lien assez fort avec leur ancrage territorial et paysager. Donc, un paysage cellulurique, un paysage, évidemment, comme tous les paysages façonnés par l'homme aussi, Donc, on voit sur cette photo les restes de cette stratification du paysage, des terrasses anciennement cultivées. Et donc, finalement, cette lecture du paysage, cette compréhension de l'interaction de l'homme avec son territoire, comme aussi un des éléments d'apprentissage, d'une façon d'opérer ensuite sur ce territoire, quand on projette un bâtiment. Cette façon de faire a aussi été analysée par rapport à l'architecture vernaculaire de la Garocha. Donc, il y a vraiment cette double formation, à la fois la formation, je dirais, académique et l'influence très importante de certains maîtres de l'architecture moderne dans le travail de l'ERCR. Je pense évidemment à Mise Vandero, à Louis Kahn, entre autres. Et en même temps, ce qui fait vraiment une des particularités de l'approche de l'agence, c'est qu'il y a à la fois cette influence notable de l'architecture des maîtres du mouvement moderne, et en même temps, cette leçon de l'architecture sans architecte, des bâtiments, des constructions rurales de la Garocha. Et dès le début de l'agence, justement, c'était à peu près au moment de la création du parc naturel. Donc, il y a eu une étude de ces bâtiments qui a été commandée et une publication qui s'en est suivie, qui s'appelle « Les maisons silencieuses ». Et donc, toute cette lecture de cette architecture qui a été opérée par l'agence démarrait par la façon dont ces bâtiments s'implantent dans la topographie, dans le paysage, dans la plaine, comment on s'installe d'une façon quand on est à proximité de la rivière, ou quand on est en bas de la plaine, ou quand on est sur les coteaux, et comment tout ça pouvait impliquer une... Enfin, comment tout ce savoir-faire, finalement, rural, pouvait nous apprendre autant, de façon complémentaire, que l'architecture moderne et contemporaine. Donc, on retrouve ces... Je ne rentrerai pas dans le détail. Il y a cette relation très forte de ces bâtiments très sobres, austères un peu même, une volumétrie puissante qui s'ancre, qui compose à chaque fois avec la topographie, puisque, évidemment, les moyens dont on disposait pour construire ces édifices ne permettaient pas de contraindre la topographie comme on le fait maintenant avec des engins, mais au contraire, il fallait composer avec, composer avec l'eau, composer avec la pluie, et ainsi de suite. Et, finalement, de tout ça, on peut tirer des enseignements. Il ne s'agira pas dans le but de construire ensuite un pastiche, évidemment, de la même manière que je parlais de Miro, qui n'a jamais transcrit de façon figurative sa passion pour la nature dans sa peinture. Il ne s'agissait pas non plus de faire une réinterprétation Disney, de l'architecture traditionnelle, évidemment, mais de comprendre vraiment au-delà de l'apparence quels sont les mécanismes plus profonds desquels on peut tirer des leçons que l'on peut ensuite réinjecter dans une architecture contemporaine. Ces relations aussi, une chose assez importante pour nous est ces espaces intermédiaires. Donc là, on voit ces porches, ces galeries, donc tous ces lieux entre intérieur et extérieur et toute la richesse que cela procure. C'est-à-dire qu'autant parfois l'architecture moderne a été un peu pauvre à ce niveau-là, c'est-à-dire que la limite entre l'intérieur et l'extérieur s'est parfois résumée simplement à un vitrage. Donc on voit qu'il y a dans ce cas-là peu de gradation entre ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans. Et au contraire, on trouve qu'il y a dans cette architecture traditionnelle ces espaces, ces interstices, cette façon dont on passe de l'extérieur à l'intérieur d'une façon graduelle. Je passe. Voilà. Une première transcription. Donc on voit que le langage, évidemment, n'est absolument pas le langage de l'architecture vernaculaire. Mais cette façon de s'inscrire dans un site, de composer avec sa topographie, donc à la limite d'un talus, de venir s'enraciner, s'ancrer d'un côté pour, sur l'autre versant affirmé, la volumétrie de façon plus forte. Et on distingue un petit peu déjà ici aussi des interstices, des vides. Et cette relation intérieur-extérieur, donc là, toute la façade disparaît quelque part et on est dans un bâtiment où on ne comprend plus très bien s'il s'agit uniquement d'une sorte de structure couverte ou si c'est vraiment un intérieur. Et cette dilution un petit peu de l'intérieur et de l'extérieur est aussi un élément récurrent de notre travail. Le paysage volcanique, c'est aussi un chromatisme particulier, c'est aussi une matérialité. Et de ces affleurements rocheux, n'est aussi une affecté particulière avec le travail de l'acier. Donc l'acier peut être... C'est un des matériaux vraiment qu'on affectionne beaucoup, entre autres parce qu'il a justement ces différents registres de référence. On peut penser à l'aspect industriel, évidemment, mais c'est aussi ce minerai de fer, donc cette extraction de la terre, ce côté très tellurique que l'on va pouvoir retrouver dans certains aciers, notamment l'acier Corten. Donc l'acier Corten, c'est l'acier qu'on a ici sur l'ensemble des hauts vents du bâtiment. Donc c'est un acier autopatinable, c'est-à-dire que la façon dont l'alliage est constitué permet que son oxydation soit une couche protectrice qui ne va pas se développer de façon préjudiciable aux matériaux, mais qui va au contraire se stabiliser. C'est une patine. Et finalement, ça donne un aspect qui est intéressant parce qu'il est toujours changeant. Ce n'est pas un matériau, ce n'est pas une peinture qui va être complètement uniforme, c'est un matériau qui va vivre avec son environnement, dont on ne peut pas prévoir complètement non plus toutes les évolutions. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et puis c'est un matériau qui porte les traces du temps, qui va évoluer. Et ça, c'est quelque chose aussi... Il y a une dimension poétique qui est absente de certains matériaux beaucoup plus... Voilà, des matériaux laqués, aseptisés, qui, quelque part, présentent leur meilleur aspect quand ils sont neufs et qui, ensuite, ne font que se dégrader. Alors que l'acier cortène, qui naît justement de cette relation avec le sol, va au contraire se bonifier comme un bon vin avec le temps et présenter ces différentes couches de patines qui témoignent finalement des conditions atmosphériques dans lesquelles il est installé. Parce qu'en fonction du lieu, mais même sur un même bâtiment, en fonction de comment exposer la façade, elle ne va pas vieillir de la même manière. Donc, c'est un matériau qui a été travaillé par l'agence pratiquement depuis le début. Et j'en profite pour présenter quelques éléments de sculpture qui ont été réalisés. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée pour nous que la structure ne soit pas cantonnée uniquement à la production de bâtiments, mais les frontières entre la partie artistique et la partie texturale sont quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et comment on peut finalement parfois travailler gratuitement des éléments comme ceux-là qui sont des recherches sur les matériaux, sur la composition, sur les textures, sur les couleurs, qui ensuite seront réinjectées de façon indirecte dans un projet. Ce qui est intéressant aussi par rapport à cet acier cortène, c'est que finalement, on retrouve, c'est la cathédrale de Rodez, donc le grès rouge de la cathédrale de Rodez à cette teinte, aussi parce qu'il y a des éléments de fer à l'intérieur. Donc, finalement, c'est intéressant de voir comment un matériau traditionnel comme la pierre et un matériau qui peut paraître comme ça beaucoup plus industrialisé peuvent avoir des affinités. affinités que nous avons exploitées dans le cadre du musée Soulages qui est à côté. J'aime bien cette photo parce qu'on voit justement, c'était pendant le chantier, comment la teinte de la terre et celle du bardage en acier finalement sont vraiment dans le même type de gamme chromatique. Donc, on retrouve aussi, je parlais du chromatisme et de la matière, je reviens un petit peu aussi sur les bâtiments ruraux que je vous ai présentés précédemment avec cette volumétrie très puissante et finalement, là aussi, c'est une façon de s'installer dans le site d'une façon forte et c'est quelque chose qui naît aussi de ce regard porté sur cette architecture et combiné à la fois, donc là, on voit les tracés régulateurs qui déterminent la géométrie du bâtiment. Donc, c'est ce mélange à la fois de cette référence d'architecture vernaculaire sans architecte et puis, en même temps, de l'histoire de l'architecture, des proportions, de tous ces tracés et comment on peut finalement ne pas opposer les choses et essayer de les faire converger dans une architecture contemporaine qui peut être une forme de synthèse entre ces différents mondes. L'eau, qui est un autre élément très présent dans le plan, paysage de la Garoccia et un des premiers projets, le pavillon de bain à Olotte qui commence à établir aussi ce type de dialogue avec l'eau et qui est un des éléments récurrents sur lesquels aussi, l'agence a souvent travaillé dans ces différents projets. C'est un crématorium en Belgique, un hôtel, une piscine dans une de ces maisons justement de la Garoccia où on peut comprendre l'eau d'une façon et on peut comprendre une piscine comme n'étant pas forcément un élément kitsch qui viendrait dépareiller avec l'architecture traditionnelle. Donc, il y a la piscine et en fait, au premier plan, c'est un circuit d'eau avec à gauche l'abreuvoir pour les chevaux. La Fageta de Giorda, c'est une hétraie très connue en Catalogne avec des amas de pierres volcaniques qui a aussi été un lieu donc tout ce rythme de verticalité des troncs, la façon dont on se déplace et l'aspect cinétique du déplacement au milieu de ces troncs et ces effets de filtres donc de profondeur de champ générés par la multiplication des verticales. C'est aussi un des éléments que souvent dans l'architecture de RCR qui a souvent été réinterprétée dans le restaurant Les Coles à Olotte. Donc, on retrouve ces éléments métalliques mais qui, quelque part, ont aussi pour pour volonté de ne pas de créer un peu ce côté aussi un petit peu mystérieux. C'est-à-dire que l'espace ne se dévoile pas dans sa totalité en une seule fois mais c'est quelque chose qu'on va découvrir progressivement. C'est quelque chose aussi qui va varier en fonction du déplacement de l'observateur dans le lieu et qui va se dévoiler comme ça petit à petit et toujours offrir de nouveaux aspects, de nouvelles surprises. toujours le même restaurant. Ici, vous reconnaissez aussi. Traité à chaque fois de façon différente en fonction du lieu. Pour nous, ici, il y avait aussi la référence à l'imaginaire du château qui était importante. Et puis, comment ces éléments-là jouent aussi avec la lumière. Donc, tous ces stris qui peuvent se constituer entre ombre, lumière et qui vont... Finalement, ça permet de... C'est un révélateur. C'est un révélateur de la lumière. C'est un révélateur du déplacement des gens dans l'espace. Et c'est une façon de rendre... de qualifier le vide. À chaque fois, toujours ce parallèle aussi entre la référence paysagère et puis la référence artistique. Donc, Soto, l'art optique. Il y a aussi des choses qui se mélangent et on retrouve toujours cette double influence finalement dans notre travail. La dilution des limites entre intérieur et extérieur. Donc, là, c'est l'espèce Barberie qui se sont nos locaux. Donc, une ancienne fonderie d'art à Olotte. Et il y avait cette fonderie qui était abandonnée. La végétation avait dans un espace interstitiel poussé. Et on a voulu absolument garder l'esprit du lieu et ce côté où, finalement, quand on visitait le lieu avant d'intervenir, où justement, il n'y avait plus vraiment d'intérieur et d'extérieur, évidemment. Et pour nous, il fallait absolument éviter d'aseptiser le lieu, de constituer une espèce d'architecture renfermée sur elle-même et qui n'aurait plus été capable d'établir les dialogues intéressants qu'on pouvait trouver dans la situation actuelle. Donc, voilà, on a gardé les anciennes colonnes en fonte, la texture des murs existants, la grande hauteur, les grands vitrages qui permettent d'avoir cette relation avec le jardin. Et en même temps, on peut très bien avoir cette attention, cette délicatesse vis-à-vis de l'existant et puis intervenir de façon forte aussi avec des matériaux plus contemporains. Donc, on a de l'acier inoxydable, on a de l'acier vernis, de l'acier décapé, enfin, tout un registre aussi de travail sur le matériau acier qui est possible en dialogue avec les matériaux existants. Finalement, c'est le fait que chaque matériau exprime ses propres textures qui permet que, même si c'est un matériau plus contemporain, il va quand même dialoguer avec la pierre ou avec la fonte ou avec ce que l'on va pouvoir trouver comme matériau existant sur le site. Et puis, un élément important dans ce lieu aussi, celui qui nous a permis au-delà de l'activité d'architectes qui produisent des bâtiments, de développer aussi au travers d'une fondation une activité pédagogique qui nous semble très importante. Très importante parce que il faut transmettre. Et puis, parce qu'en transmettant, on apprend nous aussi, évidemment. Donc, tous les étés, on a créé un workshop qui se déroule sur un mois avec des étudiants, des architectes, pas que des architectes, d'ailleurs, heureusement, parce qu'il y a aussi au sein de ce workshop une partie photographie et vidéo et scénographie. donc, ça fait vraiment partie de notre façon aussi de concevoir l'architecture actuellement, c'est-à-dire de ne pas rester cantonné à son métier, mais de savoir aussi un petit peu déborder et comment, et tout ça va finir par nourrir aussi de nouveau notre travail par la suite. Donc là, c'est pareil, c'est la grande halle de l'ancienne fonderie qui est un espace extérieur de la même manière que les sanitaires sont dans un espèce, c'est un peu comme aller à l'étouette dans le jardin. Donc, et on peut le faire, c'est-à-dire qu'on nous a habitués à vivre dans des espaces maintenant où le confort normalise complètement la relation qu'on peut avoir avec la température, alors que, bon, on imagine l'autre, oui, c'est l'Espagne, il fait beau, mais non, on est au pied des Pyrénées, il y a deux jours, il a gelé, donc, il fait froid, mais ça fait partie, quand on parle de relation avec la nature, c'est aussi quelque chose qui doit pas être uniquement visuel pour nous, mais quelque chose qui doit aussi faire partie de comment on ressent physiquement et effectivement, il faut mieux isoler les bâtiments, ainsi de suite, mais parfois aussi, peut-être, on peut se dire, il faut tout simplement ne pas chauffer, on peut le faire aussi et c'est la meilleure façon de ne pas dépenser de ressources puisqu'on va ni apporter de nouveaux matériaux ni finalement dépenser de l'énergie et c'est pas seulement une question d'économie, c'est aussi une question de retrouver, d'accepter de perdre un petit peu de confort pour retrouver, pour moins dépenser, mais pour retrouver aussi une relation qui, on le pense, est bénéfique pour l'homme, de ne pas être dans cette espèce de standardisation et d'appauvrissement finalement sensoriel au travers d'une température régulée, la même été, hiver, printemps, ainsi de suite. Non, on pense qu'on peut accepter de perdre un petit peu d'un confort et ça va nous procurer autre chose. Actuellement, avec le Covid, on se réunit aussi et parfois il fait froid dans cette salle-là, mais voilà, on met un pull, on met une écharpe et puis on fait une réunion. C'est pas très compliqué. Parfois, on n'est pas obligé de dépenser ou d'investir dans une technologie sophistiquée pour avoir une démarche qui soit économe. La cuisine. Donc, comme je le disais au début, c'est vraiment un projet qui nous a tenu à cœur, entre autres, puisque justement venant de cette petite ville Olotte et de cet ancrage territorial, le fait que soit lancé un concours dont on nous a parlé dans une petite ville de 5000 habitants dans le Tarn-et-Garonne pour un centre d'art sur les ruines d'un château. Bon, c'est tout de suite... Alors, c'était un petit projet à l'échelle. C'était pas très raisonnable de se dire on va aller loin pour un aussi petit truc. Mais il y avait vraiment quelque chose de particulier qui nous a beaucoup plu et ça s'est senti dès l'avis de concours. Donc, les concours publics en architecture, c'est souvent des choses... Voilà, donc c'est publié, journal officiel, ainsi de suite. c'est souvent des textes très bureaucratiques, ennuyeux et bref. Et là, rien que le... Je présente toujours ce texte de l'avis de concours parce que vraiment là, dès le début, on a senti qu'il se passait quelque chose et l'équipe... La façon dont... La vision qu'a pu avoir l'ancien maire de Négropolis, Jean Cambon, avec la directrice de l'époque du centre d'art, Stéphanie Sago, et puis Marie Chéreau qui était architecte de la ville. On sentait qu'il y avait vraiment quelque chose de beau qui s'était passé entre les gens et quelque chose d'assez inédit et finalement, parfois sur des grandes villes et sur des projets culturels qui pourraient paraître plus ambitieux, on ne retrouvait pas non plus cette envie de créer quelque chose de différent, de particulier au niveau de la relation entre l'architecture, un lieu, un territoire, l'art, et ainsi de suite. Donc le château gravure de Fragonard au temps de sa splendeur, puis évidemment, malheureusement, une dégradation et le château, je ne sais pas si vous le connaissiez, le nombre de personnes qui le connaissaient avant l'intervention, mais c'était ça. Donc ça, qu'est-ce que c'était ? C'était une espèce d'esplanade, donc toutes les courtines arrasées qui étaient ouvertes à 360 degrés, donc finalement, l'essence même du château qui est finalement de créer une enceinte, une distinction entre intérieur et extérieur pour un but au départ défensif, évidemment, avait complètement disparu. Dans la lecture qu'on a fait du lieu aussi, il y avait quelque chose d'important qui était de voir que même si on est face à un vestige, c'était comme un vestige qui avait déjà été fortement remanié. En fait, les parements en pierre que l'on voit ici sont très hétéroclites, même si au premier regard on peut se dire oui, tout ça c'est de la pierre, mais non, non, il y a une partie, c'est les années 80, il y a une partie, c'est le 13e siècle. Et donc, on pensait que c'était important aussi de ne pas sacraliser le patrimoine. Parfois, et c'est important d'avoir une approche où l'intervention contemporaine doit absolument se distinguer de façon très précise de l'existant parce qu'il ne faudrait pas fausser la lecture qu'on peut avoir du leg historique. Mais là, pour nous, ce n'était pas vraiment le cas parce que ça avait été déjà très fortement remanié. Et donc, déjà c'était un premier indice de se dire qu'on ne doit pas être complètement tétanisé par rapport au patrimoine, mais on peut se permettre de peut-être penser quelque chose différent et qu'il ne soit pas dogmatique. Donc, on voit cette esplanade qui était complètement, qui était un parking, qui était complètement ouvert. Donc, cette question sur le lieu et puis, un programme, celui du centre d'art de la cuisine qui existait déjà. Et finalement, l'architecture, c'est pour nous toujours la façon dont... Enfin, un projet, c'est toujours penser comment pouvoir réactiver les énergies sous la chambre d'un lieu et celle d'un programme. Donc, il y a un programme, il y a des nécessités, il y a un usage, il y a une dimension sociale et puis il y a un lieu avec ses caractéristiques. Et c'est trouver quel va être le mécanisme qui va pouvoir créer des synergies entre ces deux éléments. Donc, dans ce cas précis, le mécanisme, ça a été d'abord de se dire l'identité du château est quelque chose qui peut apporter au centre d'art. Mais l'identité du château, c'est d'abord consolider une enceinte. Donc, ne pas s'interdire de poursuivre finalement ces différentes campagnes de restauration et de rebâtissement des parments en pierre de taille. Et puis, deuxième étape, réactiver la cour. C'est-à-dire que il nous semblait que la cour dans la typologie du château est toujours un peu cette espèce de lieu de vie où on a tous en tête des images d'un lieu où il se passe plein de choses, les chevaux, les machins. et on se disait par rapport au centre d'art, c'est quelque chose d'intéressant. Je dis ça parce qu'au moment du concours, ce qui était pressenti par rapport à la surface du projet qui n'était pas considérable, c'était de se dire finalement, il y avait un ancien corps de bâti qui se trouvait ici et ce qui était plutôt pressenti, c'était de faire un bâtiment sur deux niveaux, donc de venir quelque part se poser sur les ruines et il y aurait eu une espèce de vestige congelé dans son état qui n'était pas un état qui nous venait directement du 13e siècle, qui était un état déjà fortement remanié et puis ensuite un bâtiment posé dessus. Et on s'est dit que ça aurait été quelque chose qui n'aurait pas été à même finalement de créer cette synergie dont je parlais entre programmes et lieux, c'est-à-dire on serait retrouvé dans un bâtiment entre guillemets habituel qu'on aurait pu trouver en ville avec un centre d'art où je rentre, il y a un hall, il y a des couloirs, il y a un escalier et ainsi de suite et on trouvait qu'on ne pouvait pas faire quelque chose comme ça ici. Il fallait vraiment trouver une autre typologie qui soit même vraiment d'exploiter complètement le potentiel du lieu et donc d'oublier cette notion de porte d'entrée, de hall, d'escalier, ainsi de suite et de de penser plus par rapport aux relations qui peuvent s'établir autour d'un vide, le vide de la cour et que ce vide puisse devenir justement le réactiver, ça veut dire créer les conditions qui vont permettre entre autres ce qui est en train de se passer aujourd'hui et c'est pour ça que ça me fait très plaisir d'être là, c'est-à-dire qu'en déployant le programme de façon périmétrale par rapport au vide, on crée toutes ces relations, c'est-à-dire que la vie du centre d'art ne devait pas être pour nous quelque chose qui soit confiné, c'est le cas de le dire actuellement, dans un bâtiment et que les gens presque aient peur de rentrer et se disent je ne vais pas aller là-dedans parce que... donc le fait de se déployer autour de la cour, donc il n'y a aucun couloir, les circulations, ça se passe au niveau des courtines, des coursives, pardon, et pour aller d'un endroit à l'autre, on sort, on traverse la cour, on passe sous le porche, ainsi de suite et c'est tous ces éléments-là qui nous semblaient pouvoir apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et enfin, la dernière opération qui est de ce cadrage par rapport au paysage de la vallée de l'Aveyron, donc il y a cette grande bande vitrée en face de nous, il y a la façon dont aussi, et ça, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, l'architecture traditionnelle japonaise a aussi beaucoup influencé le travail de RCR, donc le jardin zen, le jardin sec, la façon dont une enceinte aussi va cadrer un paysage et la relation entre l'horizontalité du auvent avec les arbres qui émergent en arrière-plan et ainsi de suite. Il y a toutes ces références qui viennent aussi nourrir les lieux et voir comment on peut, au travers du bâtiment, saisir le paysage environnant. Donc, les multiples compositions et recompositions du château et voilà, cette notion importante de ne pas congeler, mettre sous cloche un patrimoine, mais le plus important, c'est de le faire revivre sous une forme différente. ça, c'était la planche du concours avec, voilà, plutôt que de montrer du plein, on a montré un vide plein de potentialité et pour nous, c'était ça l'essentiel de l'intervention ici. Donc, reconstituer ce vide, ça voulait dire aussi, et cette cour, ça voulait dire aussi, par rapport à la notion de filtre dont je parlais tout à l'heure, ne pas y rentrer d'une façon complètement immédiate. ça me semblait important que cette notion de transition qu'on peut retrouver aussi dans l'architecture transitionnelle soit présente et d'où ces multiplications aussi de filtres, de grilles, ainsi de suite, qui créent cette profondeur de champ, qui créent ce fait de venir dans un lieu et de faire vivre, de faire ressentir le fait que on pénètre dans un autre vide qui n'est pas celui de l'extérieur. Bon, les photos à la fin du chantier et puis avec un vide qui n'était pas encore habité. Heureusement, aujourd'hui, il l'est. Et quand on a démarré le chantier, parmi les fondations, on a retrouvé des éléments qui avaient été réutilisés de l'ancien corps de logis où il y a des pieds droits de cheminée et ainsi de suite qui étaient réutilisés pour des fondations. Donc, finalement, on voit bien comment le patrimoine n'est pas quelque chose... Il n'y a que maintenant que parfois on voudrait le figer. Mais en fait, ça a toujours été un processus où on utilise, on réutilise. Maintenant, on parle de cradle to cradle, mais finalement, ils le faisaient déjà à l'époque. Et c'est pour ça aussi qu'il nous semble important de ne pas sacraliser le lieu et de se dire qu'on peut rebâtir en pierre de taille et puis on peut aussi avoir à la fois une architecture contemporaine et puis une architecture de restauration. Et les deux peuvent vivre ensemble. Et vivre ensemble, ça veut dire aussi faire vivre des métiers. Et ça, c'est une autre dimension quand je parlais de travail collectif au niveau de l'architecture. C'est un travail collectif au niveau de la conception au début du projet, mais c'est aussi évidemment, c'est une des dimensions qui me semblent passionnantes aussi dans ce métier, qui est cette relation aussi avec des métiers, donc en l'occurrence, les tailleurs de pierre. Et donc, j'ai beaucoup appris aussi de l'entreprise qui est intervenue ici. Ils sont habitués à travailler sur des restaurations d'églises, de cathédrales, et ainsi de suite. Donc habituellement, on n'est pas dans un projet contemporain, on ne travaille pas avec ce genre de métier. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Donc des visites à la carrière de peine, donc les pierres, presque toutes, parce qu'il y a un petit problème en fin de chantier, mais pratiquement toutes les pierres qui ont été réutilisées ici venaient de la carrière originelle aussi du château. et en même temps, les poteaux métalliques. Donc, de pouvoir à la fois dans un même projet travailler avec ces différents types de techniques et des différents types de matériaux, c'était quelque chose qui me semblait aussi très important. Et chacun doit jouer avec le langage qui lui est propre. C'est-à-dire la pierre travaille avec la masse, avec l'opacité, et puis l'acier permet cet élancement, cette finesse et cette légèreté. et puis finalement, on va pouvoir combiner les deux sans qu'aucun n'essaye de singer l'autre. Voilà. Pour le reste, on va se déplacer ensemble. Et bon, là, je vous ai transmis un certain nombre d'éléments. J'espère et j'aimerais bien que la suite puisse être un petit peu plus interactive. Mais si avant déjà de se déplacer, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On peut déjà démarrer un échange maintenant. Oui, c'est plus. Oui, c'est plus. Avec les épaises, ça dépend beaucoup de... Oui, par rapport à la durée de vie de l'acier et la temporalité, la pérennité de ce matériau par rapport à celle du château, si j'ai bien compris, donc de la pierre. Je n'ai pas en tête exactement les graphiques, mais il y en a un sur la diminution d'épaisseur de l'acier avec l'oxydation. Alors, sur l'acier cortène, c'est vraiment... Surtout avec les épaisseurs qu'on a mis en place ici. Ça, c'est un autre élément aussi qui nous semble important, d'ailleurs. C'est-à-dire que... Évidemment, c'est important de pouvoir recycler. Mais la meilleure chose, c'est de même pas avoir à recycler. C'est-à-dire de se dire que la pérennité est telle que finalement, on ne va pas être obligé de remplacer les choses. Non, le recyclage, ça me fait penser à un projet similaire. Pardon, je fais une petite aparté. On a réalisé à Olotte et l'acier provenait d'un ancien bateau. Et ça me semblait même politiquement assez beau d'imaginer que ce bateau a fini sa vie dans un projet de paysage, d'architecture enraciné dans une région volcanique. ici, l'acier, je ne saurais pas vous dire exactement, mais on est en général sur des épaisseurs de 12 mm. Donc, ça va facilement au-delà de la centaine d'années. Il y a beaucoup d'autres choses qui seront sans doute remplacées avant dans ce bâtiment et dans bien d'autres. Et la pérennité, ce n'est pas que la durabilité du matériau, c'est là aussi où, pour nous, la dimension de la qualité architecturale, de la qualité spatiale est importante. parce qu'on voit bien que quand un bâtiment possède des qualités architecturales, on va le faire revivre, on va le trouver un nouvel usage. Combien d'anciens bâtiments ont été reconfigurés en musée, ainsi de suite, alors que ce n'était pas du tout leur destination initiale. Mais, comme il présente un intérêt, on le réutilise. Et finalement, c'est quand même la meilleure chose à faire plutôt que de se dire qu'on va faire une architecture qu'on va savoir recycler, mais qu'il va falloir dans 20 ans, dans 40 ans, démolir et puis rebâtir. Sans parler, en plus, du leg culturel qui est quand même quelque chose aussi d'assez fondamental. Je parlais d'évolution démographique. Ce qu'on va laisser derrière nous à 80%, ce n'est quand même pas très réjouissant. D'accord. Ce qu'on va laisser derrière nous n'est pas très réjouissant, mais je ne pensais pas que ça allait provoquer des réactions aussi. Oui, le paysage urbain et rural, donc toute cette périurbanisation de lotissement, de centres, de zones commerciales, ainsi de suite, c'est quand même un petit peu terrible. Donc, il ne s'agit pas uniquement de faire des... Le développement durable, c'est aussi une dimension culturelle et une dimension sociale. au-delà d'une dimension purement environnementale. Bien. Oui. Donc, je répète pour tout le monde... Oui ? Oui, non, c'est pour que tout le monde entende votre question, donc le Corten, si c'est un matériau brut ou si c'est un traitement. C'est brut. Alors, après, il peut y avoir différentes façons de l'utiliser. Nous, on préfère ne pas y toucher du tout. c'est-à-dire qu'on ne préconise aucun traitement qui permettrait d'accélérer son oxydation ou autre. Certains le font. Il me semble que ce n'est pas une bonne idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, justement, un des intérêts du matériau, c'est sa patine, ainsi de suite, il faut accepter que si on veut avoir le résultat du travail des années et de l'eau et de l'oxygène qui vont réagir pour créer cette couche de patine et qu'on se dit non, on veut l'avoir plus vite donc on met de l'acide pour nous. On va contre la nature de la chose. C'est comme si on disait non, je veux avoir un bon vin en trois semaines. Non, il faut accepter que les choses nécessitent du temps. Et puis, tout ce processus avant que ça se stabilise et ça ne se stabilise jamais complètement d'ailleurs, fait partie aussi de l'intérêt du matériau. Donc, ce qui veut dire concrètement, on préfère qu'il soit livré calaminé, c'est-à-dire la calamine c'est cette couche un peu noire qui provient du laminage à chaud donc du processus d'élaboration des tôles. Cette couche de calamine habituellement souvent, ce qu'ils disent le Corten, la décape pour que tout de suite l'oxydation prenne plus rapidement. On préfère la laisser en place et puis que les choses se fassent petit à petit et avec leurs variations. Ici, ça prit assez vite. Je pense que c'est vrai que c'est très humide. On l'a vu ce matin quand je venais sur le chantier souvent, souvent, il y avait cette brume et je pense qu'il a pris sa patine beaucoup plus rapidement que dans d'autres endroits et ça fait partie justement de l'intérêt de la chose je trouve. Merci. Merci. Alors, oui, c'est à la fois il fallait que ça reste quelque chose c'est un bâtiment public donc il fallait que ça reste quelque chose quand même d'ouvert mais en même temps comme je disais il ne fallait pas complètement banaliser le fait de rentrer parce que sinon ça devient une espèce de prolongement non qualifié de l'espace public et donc le fait de créer justement cette circulation un petit peu en chicane c'est une façon justement d'essayer d'offrir un petit peu les deux et puis un vide c'est un espace qui doit se découvrir en le parcourant pas d'une façon statique c'est pas la perspective point de vue unique c'est au contraire et au travers du travail avec ces lames faire en sorte que quand on va être en face ou quand on va être à contre-champ on va percevoir une chose différente si on est en biais ou là ça va devenir parfois complètement opaque et puis après on va redécouvrir en se déplaçant dans l'espace des transparences des porosités qu'on n'avait pas saisies forcément au début donc tout ce travail aussi du déplacement dans le vide et cette façon de qualifier le vide et de créer des relations finalement en fait entre le déplacement entre les personnes aussi s'il y a des gens derrière tout de suite ça va réagir d'une façon différente donc c'est pour nous c'est un peu des révélateurs finalement de déplacement dans l'espace et de variétés de perceptions qu'on n'aurait pas si on avait simplement fait un vide avec quatre façades vitrées autour donc le porche participe de cette transition intérieure-extérieure c'est aussi évidemment une protection des entempéries une protection solaire un espace social parce que c'est un lieu où on peut être justement et se protéger et ainsi de suite s'abriter et puis les lames complètent le dispositif pour offrir aussi ces lieux qui vont être tantôt complètement ouverts sur la cour tantôt on va être un petit peu à part et puis en même temps on participe aussi de l'espace de la cour quand on est des deux côtés ici mais d'une façon différente donc on peut apporter une diversité une richesse d'expérience spatiale avec des dispositifs relativement simples et pour continuer sur les lames c'est aussi donc il y a celle de l'entrée qui crée ces différentes séquences de perception de l'espace et puis celles qui sont latérales qui étaient aussi dans l'idée de se dire que le lieu se prêtait assez bien finalement à ce qu'il y ait une scène au fond et que pour des spectacles vivants et que quelque part le fait d'avoir deux latéralement deux éléments qui masquent un petit peu justement ce qui peut se passer derrière c'était quelque chose aussi qui pouvait cadrer la scène en fond de cour et en même temps être un petit peu les éléments latéraux par lesquels ça peut être pratique de pouvoir dans le cadre du spectacle transiter sans forcément être vu au milieu de la cour qui peut être un petit peu de la cour qui peut être un petit peu de la cour Sous-titrage FR ?